Bonjour, je suis Julie. Bienvenue à mon cours de chinois. Pour ce premier cours de l'année 2021, je voudrais vous parler des couleurs. Étant quelqu'un qui suit de près la mode, je suis impatiente de porter les couleurs tendances de l'année 2021. Ce sont le gris et le jaune. S'agit-il d'une bonne combinaison ? On commence donc par ces deux couleurs de l'année 2021. Dans ces deux mots, on retrouve le caractère SE qui vient en fait du mot YANSE qui veut dire couleur. Voici des couleurs de base. RONSE, le rouge RONSE CHENGSE, l'orange CHENGSE LUSE, le vert LUSE HUANGSE, le jaune HUANGSE ZI SE, le violet ZI SE LANGSE, le BLUE LANGSE Et puis, bien sûr, il y a le BLOND et le NOIR. BAI SE HOI SE ZI XE ZI SSI BAI SEAST C'est BLOND ZI SHI HOI SEAST C'est NOIR ZIchlI ZI CHI ZI CHI recommandé ZI RUSSE ZI ZI SHI LUSSE ZI ZI KISAB Bien sûr, pour chaque couleur, il existe différents paramètres de teinte, de luminosité ou de saturation. Voici deux mots en chinois qui permettent de traduire les nuances de foncé et de clair. Pour finir, je vais vous apprendre une expression qui utilise un autre sens du mot, la couleur. Pris littéralement, cette phrase signifie « je vais vous donner un peu de couleur ». Mais dans ce cas-là, « 颜色 » a un autre sens. Il veut dire « une leçon ». Cette phrase signifie donc « je vais te donner une bonne leçon ». Voilà, c'est la fin de ce cours sur les couleurs. Avez-vous bien retenu les mots décrivant chaque couleur ? Quelle est votre couleur préférée ? Laissez vos réponses dans les commentaires. A la prochaine !